Un groupe de citoyens et de médecins attaquent l'état belge en justice. Ils réclament plus de transparence et d'informations aussi sur la campagne de vaccination contre la grippe H1N1. Les plaidoiries se sont déroulées ce matin au tribunal des référés en appel. Nadia Bourreia, Giselin Fedorchbihl. Se faire vacciner ou vacciner en connaissance de cause, c'est l'objectif de cette action lancée par le collectif Initiative Citoyenne. Les appelants ont demandé entre autres aujourd'hui que le contrat qui lie l'état belge et la firme GSK soit rendu public. Un deuxième élément qui est demandé dans le cadre de cette enquête, c'est une suspension de la campagne d'informations et de vaccination tant qu'il n'y a pas une information complète qui a été fournie au public et qui est disponible aisément, que ce soit dans des brochures, sur le site internet, sur les effets secondaires du vaccin. Je souhaite un débat transparent pour que les gens puissent ou non se faire vacciner, mais pas avec des cachoteries. Et pas non plus avec des vaccins qu'on nous empêche d'avoir. Au Luxembourg, tout dernièrement, ils ont décidé d'avoir un deuxième vaccin, notamment pour les femmes enceintes. Pourquoi pas en Belgique ? En France, même Mme Bachelot change déjà un peu son fusil d'épaule. En face, l'état belge conteste totalement ce point de vue et parle d'un choix de vaccins avec adjuvants, guidé par le principe de précaution et par l'avis d'experts internationaux. Ces experts-là disent qu'il n'y a pas de raison de croire que les vaccins avec adjuvants seraient plus dangereux que les vaccins sans adjuvants. C'est la raison pour laquelle l'état avait fait un choix tout à fait éclairé pendant l'été par l'acquisition de ce vaccin-là et qu'il maintient ce choix aujourd'hui. Initiatives citoyennes refusent également la stigmatisation dont pourraient être l'objet tous ceux qui font le choix de ne pas se faire vacciner, par exemple par les employeurs ou les responsables d'écoles ou de crèches. La décision sera rendue le 12 janvier prochain. La décision sera rendue le 12 janvier prochain.